... Bonjour Mesdames et Messieurs. Nous sommes heureux et flattés de vous accueillir au Collège Gustave Roux à l'occasion de cette journée citoyenne pour la quatrième édition du concours d'éloquence. Cette année, les élèves ont tenté d'être éloquents pour défendre une cause qui leur est chère, en vous sensibilisant à deux questions, le rejet de l'autre et le dent d'organe. L'éloquence est l'art de bien parler, pour convaincre et persuader. Mais elle n'est pas qu'un exercice oratoire, elle nous permet de réfléchir à nos comportements pour mieux préparer la société de demain, dans laquelle il sera essentiel de bien vivre ensemble. Pour commencer, nous allons accueillir Axel et Adrien. Le rugby, c'est un sport de brut, ce n'est pas pour les filles, tu devrais faire de la gymnastique. Fille, garçon, le sport est-il un véritable choix pour tous ? A cause des stéréotypes véhiculés par les parents durant l'enfance, une personne sur deux considère encore que certains sports conviennent mieux aux garçons qu'aux filles, et inversement selon l'INSEE. Ce qui amène de nombreux sportifs à effectuer un choix de sport par défaut, par peur du jugement et du regard des autres. Un manque de visibilité du sport féminin contribue également à renforcer ces stéréotypes. Fille, garçon, le sport est-il un véritable choix pour tous ? Les conséquences de la stéréotypisation des sports sont sans appel. En France, seulement 17 000 des 300 000 licenciés de rugby sont des femmes, soit approximativement 5%. Et à l'inverse, environ 270 000 des 320 000 gymnastes sont des femmes, soit approximativement 80%. Fille, garçon, le sport est-il un véritable choix pour tous ? Le sport doit être pour tous. Heureusement, beaucoup l'ont compris. Afin de diminuer le sexisme dans le sport, de nombreuses solutions peuvent être mises en place. Comme habituer les enfants à jouer à tout dès le plus jeune âge, ou éviter de sexualiser les sports, mais également les jeux et les jouets. Une plus grande médiatisation et une plus forte reconnaissance du sport féminin pourraient aussi aider à diminuer le sexisme. Toutefois, le cœur du problème demeure surtout dans la mentalité des gens qui a du mal à évoluer en même temps que le sport. Alors, chacun à notre échelle, faisons en sorte de démanteler le sexisme dans le sport. Afin que dans les générations futures, les équipes féminines et masculines aient la même importance. Qu'une fille puisse faire du rugby. Et qu'un garçon puisse faire de la gymnastique. Sans s'auto-censurer. Et sans être jugé. Fille. Garçon. Sportif. Le saviez-vous ? La bille ne fait pas le moine. Une personne handicapée n'est pas forcément clouée dans ce fauteuil roulant que l'on voit sur ces panneaux bleus. Le saviez-vous ? 80% des handicaps sont invisibles. Imaginons. J'ai un handicap mental. J'ai un trouble psychotique. Tu es fou ! Il faut t'interner. J'ai un handicap cognitif. Un trouble déficitaire de l'attention. Tu n'es pas du tout organisé. J'ai un handicap neurologique. J'ai un trouble dys. Tu es stupide et illettré. J'ai un handicap, une maladie invalidante. Tu es faible. Que vous faudrait-il pour voir notre handicap ? Car oui, il peut devenir visible. Au travers des adaptations. Comme mon ordinateur. Qui rend mon handicap visible. Il est nécessaire pour toi. Pour que tu puisses travailler de la même façon et à la même vitesse que les autres. Oui, mais il y a toujours un mais. Tu as de la chance. Tu triches. C'est injuste. C'est injuste pour qui ? Le saviez-vous ? 700 000 enfants atteints de handicap sont victimes de harcèlement scolaire. Le saviez-vous ? C'est vous, les personnes qui nous entourez, qui vous faites une opinion faussée par le manque d'informations. Vous ne comprenez pas la raison de mes adaptations. A ce propos, le saviez-vous ? On ne dit pas un handicapé, mais bien une personne en situation de handicap. Car ça ramène toujours la personne à son handicap, alors qu'elle est bien plus que ça. Comme a dit un étudiant en situation d'autisme, les étudiants en situation de handicap n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main pour avancer. Mais il est nécessaire pour eux de savoir qu'ils peuvent en saisir une en cas de besoin sur leur chemin. J'ai plus souvent croisé des gens qui ne le savaient pas. Et cette ignorance peut mener au rejet. Alors, soyons sensibles, même à l'invisible. Les pédés et les queers, c'est normal, s'ils ne sont pas acceptés, ils sont trop bizarres. Premièrement, la société d'aujourd'hui a transformé l'abréviation pédé. Initialement, pédé vient du mot pédérasti, qui signifie avoir une relation sexuelle avec un jeune garçon, soit une pédophilie homosexuelle. Deuxièmement, les queers sont vus comme des êtres bizarres. Pourquoi ? Les queers se considèrent comme non-binaires et ne se classifient pas dans leur sexualité. Et vous, connaissez-vous d'autres préjugés sur la communauté LGBTQIA+, les gays sont trop efféminés et ne peuvent pas avoir d'amis garçons, sauf si c'est pour les dragués. Vous trouvez le porte-parole du gouvernement trop efféminé ? La douceur et la délicatesse sont seulement des atouts féminins ? Ne peuvent-elles pas être des qualités chez les hommes aussi ? Les enfants doivent-ils préférer les pères rudes et brutaux ? Les lesbiennes n'ont pas trouvé le bout et ne peuvent pas se dire lesbiennes tant qu'elles n'ont pas essayé avec un homme. Dit-on aux filles hétérosexuelles qu'elles n'ont simplement pas trouvé la bonne ? Si on dit cela aux lesbiennes, pourquoi ne pas le dire aux hétérosexuelles ? Choisit-on vraiment son orientation sexuelle ? Les bisexuelles ne sont indécis et ne savent pas ce qu'ils veulent. De toute façon, ils sont à voile et à vapeur. Choisit-on vraiment de qui on tombe amoureux ? Ne tombe-t-on pas d'abord amoureux d'une personne, homme ou femme ? Les transgenres ne sont pas de vrais hommes et de vraies femmes. Et si ne pas changer de genre, c'est rester malheureux toute sa vie ? Et si cette transformation possible, même au prix de lourds traitements, est indispensable au bonheur ? Pourquoi se l'interdire ? Malgré toute la haine que subit la communauté LGBTQIA+, les sociétés changent. Certains pays tels que l'Espagne proposent un changement de genre. En effet, dès l'âge de 16 ans, vous pouvez changer de genre à l'aide d'une simple déclaration administrative. Et l'amour dans tout ça, c'est peut-être lui qu'on oublie. L'amour a-t-il un genre, une couleur, une frontière ou une religion ? L'amour ne permet-il pas la liberté ? Celle d'aimer qui on veut ? Et l'amour dans tout ça, ne devrions pas nous préoccuper plutôt de lui en premier ? Mesdames, Messieurs, il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur aujourd'hui et nous nous devons d'en parler pour diverses raisons. Premièrement, c'est un sujet négligé et trop peu abordé. Deuxièmement, la totalité des femmes est concernée. Troisièmement, nous le vivons de plus en plus et nous n'arrivons plus à le supporter. Le sujet est l'inégalité de traitement homme-femme. Nous vivons dans un monde où les différences de l'égalité des hommes et des femmes sont souvent mises en avant et où les préjugés persistent. Trouvez-vous cela acceptable qu'une femme soit traitée de prostituée parce qu'elle parle à plusieurs hommes en même temps ? Trouvez-vous cela acceptable qu'une femme ne puisse pas dire et faire ce qu'elle veut par peur d'être jugée, insultée ? Trouvez-vous cela acceptable qu'une femme ait peur de sortir tard la nuit par peur de se faire agresser ? Trouvez-vous cela acceptable qu'une femme ne puisse pas s'habiller comme elle le souhaite par peur du regard des autres ou par peur de se faire accoster dans la rue ? Tout en sachant que si l'homme fait de même, personne ne dira rien, personne ne lui fera de remarques. Certains auront même l'audace de l'inciter à continuer et de le féliciter. Bien évidemment, tous les hommes ne sont pas pareils, il ne faut pas en faire une généralité. Il est temps de réaliser que l'inégalité de traitement homme-femme ne devrait pas avoir sa place dans notre société. Il est temps de reconnaître que chaque individu, qu'il soit homme ou femme, est une personne avec des libertés et des droits égaux. Il est temps de lutter contre ces inégalités et de promouvoir l'égalité des sexes. Nous devons tous être traités avec dignité et respect, quel que soit notre sexe. Et malheureusement, trop souvent, nous voyons des situations où les femmes sont maltraitées, discriminées ou sous-représentées. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'égalité des sexes et pour changer les mentalités et les comportements. Remettons-nous en question et aidons les générations futures à effacer ces inégalités. En conclusion, mesdames et messieurs, nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités entre les sexes. Travaillons ensemble pour créer une société dans laquelle chaque individu est respecté, valorisé et traité avec dignité. Nous n'autorisons plus à tolérer les discriminations et les violences qui affectent principalement les femmes et non les hommes. Le chemin est long, mais nous y croyons. Nous vous remercions de votre attention. Pour commencer, j'aimerais à tous vous poser une question. Et cette question est simple. Savez-vous combien il y a de femmes parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs au monde ? Il n'y en a aucune. Savez-vous combien de filles sont plus performantes en mathématiques à l'école ? Eh bien, selon une étude du PISA, dans une enquête de l'OCDE, les garçons sont supérieurs aux filles. C'est étrange, non ? Savez-vous combien de filles, dès l'âge de 6 ans, ont intégré que les garçons sont supérieurs aux filles en mathématiques ? Toutes. Toujours selon cette même étude du PISA, les filles sont plus anxieuses face aux mathématiques, considérées comme une matière d'homme. Mais il suffirait peut-être de déconstruire cette idée reçue pour que les filles obtiennent les mêmes résultats que les garçons. Savez-vous combien de stéréotypes les femmes doivent déconstruire ? Ce que j'essaie de démontrer, c'est que nous, les femmes, avons des combats à mener qui sont incontestables. L'égalité des sexes nous amène à nous questionner à propos de la place respective des hommes et des femmes au sein de la société. Mais si l'égalité se définit comme l'absence de discrimination, peut-on considérer que les femmes sont les égales des hommes ? Le quotidien des femmes est révélateur d'un sexisme ancré dans notre société, depuis la nuit des temps, et dans l'esprit des femmes depuis le plus jeune âge. Prenons comme exemple les jouets d'enfance qui ont très vite été genrés. Les poupées et les dînettes pour les filles, les voitures et jeux de construction pour les garçons. Les filles à l'intérieur, les garçons à l'extérieur, prêts à conquérir le monde. Mais alors, quelles en sont les conséquences ? Tous ces stéréotypes mettent en avant l'image de la femme au service de l'homme. Et l'homme, qui lui aussi a intégré depuis sa plus tendre enfance ces stéréotypes, n'échappe pas toujours à la tentation de certains comportements. Par exemple, une femme se déplaçant en mini-jupe dans la rue devient la proie du prédateur, et la situation peut devenir cauchemardesque. Le harcèlement de rue est bien réel. Dans la vie professionnelle, la place de la femme est-elle d'assister les hommes ou bien de les diriger ? D'apporter le café ou d'argumenter ? Là aussi, les inégalités sont présentes et importantes. Certains postes ont longtemps été réservés aux hommes, et d'une manière générale, les salaires féminins restent inférieurs de 18 à 24%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chefs d'entreprise sont à 70% des hommes. En France, la première femme Premier ministre Edith Cresson, dans les années 80, a révélé combien les hommes politiques de l'époque avaient été respectueux. Comment tend sa tenue au lieu de s'intéresser à ses propos politiques ? L'égalité femmes-hommes a fait plus de progrès, sans doute, ces dernières années qu'en plusieurs millénaires. Mais la plus grande erreur serait de croire que nous avons accompli l'essentiel du chemin. Non. Nous n'en avons fait que la moitié. Nous avons fait celui de l'égalité en droit, reste celui de l'égalité en actes. Pourquoi se dire féministe ? Pourquoi se dire féministe, alors que ce mot renvoie souvent à une image négative des personnes qui défendent cette cause ? Féministe est un mot qui renvoie à l'extrémisme, comme beaucoup de ces mots finissants en "-iste", comme sexiste, raciste, gauchiste, droitiste. Il est difficile de défendre une si belle cause avec un mot si dévalorisant. Il est difficile de revendiquer l'égalité homme-femme en portant un nom que l'on pourrait traduire d'extrême-femme. Ici disparaît alors la notion de respect, et personne n'écoute ni respecte personne. La preuve ? Quand je vous dis féministe, vous aurez certainement l'image d'une hystérique prête à sauter à la gorge d'un homme car il lui a tenu la porte, alors qu'elle peut le faire elle-même. Pourtant, suis-je considérée comme extrémiste si je défends les droits des femmes ? Car selon vous, est-ce normal qu'une femme soit moins payée qu'un homme pour le même travail ? Est-ce normal qu'une femme subisse un viol, des attouchements, car selon certains elle l'a bien cherché, envoyé ses jambes ? Est-ce normal que l'opinion d'une femme soit jugée moins importante, moins pertinente que celle d'un homme ? Et pourquoi ? Permettez-moi de vous poser cette question. Veux-t-il mieux être un salaud qu'une salope ? Veuillez me pardonner pour mon langage, mais il est important de dire les mots tels qu'ils sont vraiment entendus. Alors pensez-vous que Simone Veil, qui s'est battue pour le droit à l'avortement, pensez-vous que Olympe de Gouges, elle, la créatrice du féminisme, pensez-vous que toutes ces femmes et ces militantes remarquables ayant marqué l'histoire, auraient voulu que le mot féministe devienne une insulte, car il a été utilisé à tort et à travers ? Pour combattre le sexisme et le masculinisme, oser le féminisme. Excusez-moi, mais vous êtes gais, vous ? Cette question est souvent entendue, mais bizarrement jamais l'inverse. Vous êtes éthéro, vous ? Mon discours portera sur l'homophobie et une de ses conséquences, le harcèlement. Je vais faire le lien entre ces deux thèmes grâce au milieu dans lequel on se trouve, l'école. Vous êtes gais, vous ? C'était le cas pour Lucas, vous le connaissez peut-être. C'était un jeune de 13 ans, il s'est suicidé là, début janvier, parce qu'il subissait du harcèlement via son homosexualité. Ça aurait pu se passer ici, dans ce collège. Pourtant, il en avait parlé à ses professeurs, à la CPE. En raison du manque d'action générale dans les collèges, l'association SS Homophobie voudrait intégrer une formation pour les professeurs. Vous seriez d'accord pour la suivre, vous ? Pédé, contre nature, ça va, fais pas ta meuf. C'est ce qu'il vivait quotidiennement. Contre nature, ça voudrait dire qu'aimer quelqu'un du même sexe n'est pas présent dans la nature, c'est bien ça ? Pourtant, beaucoup d'animaux ont des comportements homosexuels ou bisexuels. Ça veut dire qu'ils ne font pas une distinction entre mâle et femelle. Le lion, grand roi des animaux, est bi. Les scientifiques ont découvert que lorsqu'ils s'accouplaient avec des femelles, c'est à coup de griffures et de morsures. Mais qu'avec les mâles, c'est beaucoup plus doux. Oui, mais c'est pas pareil, me diriez-vous. Les singes bonobos sont également bisexuels. Et même les canards du parc-aule-bustréqué ont des comportements homosexuels. Alors, pourrait-on penser que l'homme est naturellement attiré par les deux genres ? Vous êtes gais, vous ? Parce que c'est souvent une cause de harcèlement. L'association A.S. Homophobie a recensé plus de 162 nouveaux cas depuis le début de l'année dans le milieu scolaire, comprenant lycée et collège. Pourtant, ce sujet est de plus en plus prise au sérieux. Le gouvernement fait des discours et vote des lois pour les adultes, notamment le mariage pour tous et le droit à l'adoption pour les couples gays. Vous êtes gais, vous ? C'est quand même une question très indiscrète. C'est de clairement demander est-ce que tu aimes les hommes, toi qui en es un, ou est-ce que tu aimes les femmes, toi qui en es une. Et inversement, suite à cette question, on ne va pas demander à une femme si elle aime les hommes. Pourquoi les goûts de quelqu'un dérangerait-il d'autres personnes ? Je ne savends pas les mêmes goûts, les mêmes préférences que vous. Alors pourquoi en amour, cela dérangerait plus ? Vous êtes gais, vous ? On dirait que c'est une question facile, mais c'est indiscret et en plus banalisé. Mon discours s'achève ici, avec le titre d'une campagne contre le harcèlement, « Et si l'autre, c'était toi ? » Madame, vous pleurez parce que vos parents ont décidé de vous marier avec un homme ? Votre avis ? Pfff, mais on s'en moque. Il y a plusieurs types de mariages, comme les mariages religieux ou les mariages laïcs, mais on va vous parler du mariage forcé. Le mariage forcé, mesdames, vous en avez entendu parler, mais savez-vous comment ce que c'est ? Le mariage est ainsi un acte officiel et solennel qui unit aux yeux de la loi ou de l'église deux personnes ayant fait le choix de partager leur vie ensemble. Contrairement au mariage forcé qui, lui, contre la volonté de la mariée, la famille impose le mariage. Dans les mariages forcés, la fille est soumise à l'homme. Les filles sont marées très jeunes, même avant leur puberté, entre 10 et 12 ans. Elles sont aussi exposées au VIH et aux grossesses non désirées. Madame, vous pleurez parce que vous venez d'avoir vos premières règles ? Parfait, et vous pouvez avoir des enfants. Madame, vous pleurez parce qu'à 11 ans, vous n'êtes pas prête à avoir des enfants ? Mais alors, votre mari veut des enfants ? En parlant du mari, il est généralement plus âgé et choisi par la famille, étant de la même religion et de la même culture. Certaines familles pensent que marier leur jeune fille avec des connaissances de la famille les protégera. Mais tout le contraire, à eux. 700 millions de femmes, 700 millions de femmes dans le monde ont été mariées alors qu'elles étaient enfants. Et plus d'un tiers n'avaient pas 15 ans. Heureusement, en France, après la loi du 29 janvier 1664, le mariage forcé a été aboli. Pourtant, malgré la loi, il y aura toujours ces malheureux mariages où des femmes et des enfants, plus jeunes que moi encore, vivront dans la peur de leur violeur, de leur mari. Le mariage forcé a des conséquences terribles sur les enfants victimes de ce traquenard. Privé d'amour, de liberté et d'études. Mais même si la difficulté est au rendez-vous, on peut dire non. Il suffit d'en parler. Il faut combattre la peur qui est présente. Madame, vous pleurez parce que vous avez réussi à combattre la peur ? La liberté est proche. Madame, vous pleurez car vous avez retrouvé la liberté ? Bravo ! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Plus de 5 millions de juifs exécutés durant la Seconde Guerre mondiale, et vous trouvez ça normal ? 49% du contenu public relatif à l'Holocauste qui nie ou encore falsifie les faits, et vous trouvez ça normal ? Un peuple harcelé pendant plus de 2 millénaires, et vous trouvez ça normal ? L'antisémitisme, c'est la discrimination et l'hostilité manifestées à l'encontre des juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou supposément racial. Racial ? N'y a-t-il pas en réalité qu'une seule race ? Celle de la race humaine ? Comment on ne peut penser que l'homme était capable de tuer par millions des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards considérés comme des animaux ? Que l'homme était capable d'entasser des humains dans des wagons à bestiaux pendant plusieurs jours, en les laissant mourir de maladies ou encore de faim ? Que l'homme était capable de gazer tout un peuple à cause d'une soi-disant infériorité de race, Et pourtant, après toutes ces horreurs, après tous ces crimes de guerre, après tous ces coups que la population juive a dû endurer, l'antisémitisme est malheureusement toujours présent. Depuis l'Antiquité, l'homme a bien eu le temps d'évoluer. Mais sa haine envers les juifs, elle, ne s'est pas arrêtée. Pire encore, elle s'est aggravée. On l'a notamment vue avec l'horreur des camps de concentration en Pologne. C'est tout de même un événement récent. Et on le voit encore aujourd'hui. On compte par exemple une augmentation de 27% de faits à caractère antisémite en 2019, mais aussi des profanations de tombes juives comme un Westofen près de Strasbourg. Ou encore des tags antisémites à Pau, ainsi que des portraits de Simone Veil-Sier. Il faut défendre cette cause, empêcher l'expansion de cette forme de racisme qu'est l'antisémitisme, afin d'éviter que de nouveaux événements tragiques n'arrivent, pour que ce qui s'est passé auparavant ne se reproduise jamais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour vous parler d'un sujet important qui nous touche tous, la grossophobie. Il s'agit de la discrimination envers les personnes en surpoids ou obèses. Discrimination qui est malheureusement une réalité de plus en plus présente dans notre société. La grossophobie se manifeste de différentes manières. Des regards désapprobateurs, des moqueries, des stéréotypes négatifs, des insultes et même des discriminations au travail. C'est un problème qui affecte non seulement la santé physique et mentale des personnes concernées, mais aussi leur qualité de vie en général. Nous devons tous en être conscients. Conscients que la grossophobie n'a pas de place dans notre société. Conscients que les personnes en surpoids ou obèses sont des êtres vivants comme tout le monde. Conscients que nous devons tous être ouverts à la diversité de corps et respecter toutes les formes de corps car personne ne devait être jugé en raison de son apparence visée. Il est important de sensibiliser les gens à la grossophobie et de promouvoir une culture de tolérance et d'acceptation de tous les corps. Alors comment faire évoluer les mentalités ? Nous vous le demandons. Nous pouvons y parvenir en remplaçant les stéréotypes négatifs par des messages positifs et en encourageant les gens à se concentrer sur la santé plutôt que sur l'apparence. Nous devons apprendre à célébrer la diversité des corps et à les apprécier et à apprécier la beauté dans ses formes. Nous devons tous nous engager à lutter contre la grossophobie. Nous devons tous promouvoir une culture de tolérance et d'acceptation de tous les corps. Nous devons respecter et valoriser toutes les personnes indépendamment de leur apparence physique. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la grossophobie soit éradiquée de notre société. Merci de votre attention. Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est la possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Depuis des années, la femme s'est émancipée et a beaucoup plus de liberté. Mais est-elle aujourd'hui totalement libre ? La liberté de mouvement et la liberté de choisir comment on s'habille est essentielle. Chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Est-ce normal que des femmes se sentent mal à l'aise dans la rue face au regard des hommes ? Est-ce normal que des femmes aient peur de marcher seule dans la rue sur soi la nuit tombée ? L'année dernière, il y a eu 84 500 viols reconnus en France, soit 11% de plus qu'en 2021. Cela expliquerait pourquoi les femmes ne sont pas rassurées quand elles sortent. Nous vous rappelons que l'auteur d'une agression sexuelle risque une peine pouvant aller jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Le droit des femmes à disposer librement de leur corps est un droit fondamental. Le 19 décembre 1967, la loi de Neurief a été adoptée par l'Assemblée et le Sénat. Elle autorise l'usage des contraceptifs. Mais est-ce normal que les femmes n'aient pu choisir d'avorter ou non qu'à partir de 1975 en France ? Grâce à Simone Weil, en 1975, les femmes ont eu le droit à l'IVG, qui est l'interruption volontaire des grossesses. Par exemple, les grossesses dues aux agressions sexuelles non protégées ont en fait pu être interrompues à partir de cette date. Savez-vous que, dans le monde, 20 pays interdissent encore ? Est-ce normal qu'à Malte, les femmes avortantes risquent une peine de prison allant de 18 mois à 3 ans ? La liberté de la femme passe par le droit de vivre libre de toute violence et de toute discrimination. Est-ce normal que 122 femmes soient mortes sous les coups de leur mari entre 2021 et 2022 en France ? Est-ce normal que le taux de féminicide ne diminue pas chaque année ? Le 28 février 2023, une loi a enfin été promulguée. Elle crée une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales pour qu'elles puissent quitter rapidement le foyer conjugal et se mettre à l'abri. Cependant, n'oublions pas que les hommes peuvent eux aussi subir des atteintes à leur liberté. Femmes et hommes naissent libres égaux en droit, ensemble faisant en sorte que cela reste une réalité. Réparer les vivants ? Mais comment réparer les vivants ? Sommes-nous recyclables ? L'humain est-il constitué de pièces détachées que l'on pourrait réutiliser ? Mais de quelles pièces détachées parlons-nous ici ? Le don d'organes. Commençons par le définir. Tout d'abord, le don d'organes permet de prendre des organes comme le cœur, un poumon, le foie, un rein, des tissus tels que les cornets, la peau, les vaisseaux ou les cellules d'un individu afin de les greffer sur un malade dont l'état se dégrade. Seul le remplacement dû aux désorganes défaillants par un organe sain appelé greffon peut permettre son amélioration. Sachez que toute personne est présumée avoir consenti au don de ces organes sauf si elle s'inscrit au registre national des refus. Dire oui au don d'organes est un acte citoyen qui permet de sauver des vies. Chaque année, des milliers de personnes sont en attente de don d'organes pour survivre. Malheureusement, le nombre de donneurs potentiels est insuffisant, ce qui entraîne des listes d'attentes interminables et qui plongent des familles dans la détresse. En France, le taux du don d'organes est l'un des plus faibles d'Europe, avec seulement 33 donneurs pour 1 million d'habitants. La principale cause de ce faible chiffre est que lors d'un décès accidentel, la famille du défunt qui n'a jamais abordé le sujet avec la famille, avec la personne concernée, se retrouve à devoir prendre une décision délicate alors qu'elle est déjà submergée par le deuil. Imaginez-vous de répondre à la question suivante. Acceptez-vous que l'on prélève ses organes sans savoir la vie de la personne décédée ? Nous allons voir pourquoi il est si important d'aborder le sujet au moins une fois avec ses proches. Prenons le cas de Simon Limbre dans le roman de Maïs de Quirangal intitulé Réparer les vivants. Cet adolescent, victime d'un grave accident de la route après une session de surf, se retrouve en état de mort cérébrale. Les médecins doivent annoncer aux parents que leur fils est décédé. A peine le premier choc encaissé que les médecins demandent leur consentement pour prélever les organes de leur fils car il faut faire vite. Pouvez-vous imaginer le choc que cela doit être d'apprendre que son fils, jeune et sportif, est décédé ? Pouvez-vous imaginer qu'en plus de cette terrible nouvelle, il faut se décider très rapidement si l'on est consentant pour que ses organes soient prélevés sans savoir s'ils le voulaient ? Pouvez-vous imaginer dans la tête des parents les questions qui se bousculent ? Qui recevra ses organes ? Et comment concrétiser l'idée de la mort quand le drap se soulève encore ? L'essentiel du roman est centré sur la difficulté du consentement. Certes, nous comprenons les craintes et les doutes que beaucoup peuvent ressentir à l'idée de donner leurs organes. Cependant, le processus du don d'organes est entouré de mesures rigoureuses avec des médecins compréhensifs et respectueux. De plus, l'anonymat est garanti entre le donneur et le receveur. Le don est anonyme et gratuit et le corps du défunt est restauré avant d'être rendu aux familles. Alors, pour conclure, nous invitons chacun d'entre vous à réfléchir à la possibilité de devenir donneur d'organes et surtout à en parler. C'est un geste de générosité qui peut sauver des vies et offrir de l'espoir à ceux qui souffrent et à leur famille. En tant que citoyens, nous avons la responsabilité et le devoir de travailler ensemble pour soutenir cette cause vitale et pour faire en sorte que chaque vie compte. Peut-être serons-nous un jour donneurs ou receveurs. Nous espérons vous avoir encouragés à parler de ce sujet avec vos familles car chacun de nous peut un jour contribuer à réparer les vivants. Nous vous remercions d'avoir consacré un peu de votre temps à l'écoute de ces discours. Maintenant, le jury va se réunir et délibérer pour vous annoncer le nom des lauréats. Merci à tous. Déjà, merci beaucoup à tous les élèves de 3e pour l'investissement et ce projet que vous avez mené avec vos professeurs. Merci à vos enseignants qui, depuis des années, font de ce moment privilégié pour moi un acte citoyen essentiel. Le collège, effectivement, c'est des savoirs disciplinaires, mais c'est aussi vous transmettre des savoir-être et vous accompagner dans votre devenir de futur citoyen, c'est-à-dire, effectivement, d'être capable d'être dans le jugement critique et de prendre position et d'affirmer votre position. Et ça me rassure pour l'avenir d'avoir de jeunes gens éclairés qui vont, j'espère, dans les années à venir, prendre leur place de citoyen et mener des combats justement pour la liberté, pour l'égalité. Donc, merci pour ce travail-là. Bon, c'était toujours difficile pour nous dans les jurys parce qu'on juge un travail d'une année. C'est compliqué, mais il a fallu faire des choix. Donc, je vais commencer par les... On va dire... Alors, je commence par la fin ou le début, madame Dioné ? Le premier prix ou le troisième prix ? Par la fin. Hein ? Par la fin. Par la fin ? Par la fin ? Allez, on va dire deux binômes. En tout cas, deux ex-aequos qui sont Léane et Jules et Alexandre. Je vous invite à venir me rejoindre. Je vous invite à venir me rejoindre. Pour le prix numéro 2, nous avons retenu Lucille et Héléna. Applaudissements Pour le premier prix, j'invite à me rejoindre Clémentine et Luna. Applaudissements Et le prix coup de cœur du jury, Fanny. Applaudissements Bravo. Et je remercie les professeurs peut-être qui ont mené le projet de nous rejoindre pour la vidéo finale ainsi que les deux élèves qui ont fait l'introduction et la suite. Applaudissements Madame Guérald, Madame Delonnes. Voilà. Madame Guérald, Madame Delonnes, vous êtes là pour nous rejoindre. Et merci à vous pour la session 2023 et j'espère que pour les prochaines années, voilà, le flambeau durera et peut-être pour l'année prochaine, on veut un concours d'éloquence avec une amplitude peut-être plus grande et vous mettre en concurrence avec les collèges de hier, voire du réseau. Voilà. À l'année prochaine. Nous remercions à chaque inès qui a rencontré et vous allez je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?